Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de japonais où nous allons étudier les questions nantoyu, doiyuimi, doiyu koto, sarakmashou. Commençons par nantoyu, qui n'est autre que nantoyimasuka. Regardons nos deux exemples. Premier exemple, bilu wa fransugo de nantoyimasuka. Comment on dit bilu en français ? Deuxième exemple, onamae wa nantoyimasuka. Quel est votre prénom ? Passons maintenant à doiyu imidesuka. Imi veut dire sens ou signification, ce qui va faire sens par la suite. Voyons l'exemple. Hone wa doiyu imidesuka. Que signifie hone ? Passons à notre dernière question. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas de notion à propos de koto écrit en bleu, je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i qui va s'afficher en haut à droite de la vidéo. Parlons aussi de la particule écrite en vert, toa. Cette particule sert à montrer ce qui doit être défini. Passons à l'exemple. Hone to wa doiyu koto desuka. Pourriez-vous définir l'utilisation de hone ? Donc, cette question sert à demander une précision sur l'utilisation d'un mot dans le contexte de la conversation. Au revoir desu. Golan itadaki arigato gozaimasu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501